C'est le quatrième dimanche après Pâques de l'année B et vous allez nous commenter l'évangile du bon berger. Voilà, c'est au chapitre 10 de Saint Jean, versets 11 à 18 et qui commence comme ça. Jésus dit, Jésus déclara, je suis le bon pasteur, le vrai berger. Jésus pasteur, Jésus berger, c'est Jésus qui accomplit pleinement ce qui est dit dans ce magnifique psaume 22 dans la liturgie, 23 en hébreu. Ce psaume, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer et la suite. L'église primitive a vu dans ce psaume l'annonce de tous les mystères de la vie chrétienne, avec le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la vie éternelle. C'était un psaume qui était lié aux célébrations des baptêmes d'adultes la nuit de Pâques. Parce que dans ce psaume sont annoncés tous les mystères de l'église. Et Jésus l'accomplit pleinement en disant, ce bon pasteur, ce bon berger du psaume 23, c'est moi. Mais il dit en même temps, je suis le bon pasteur, le vrai berger. Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Et c'est une manière de rappeler que les mots bibliques, quand ils se rapportent à Dieu, ça veut dire quelque chose. Et quand ils se rapportent à un homme, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Tout ce qui est dit de Dieu, c'est unique, absolument unique. Il y a une manière complètement unique pour Dieu d'être berger. Les bergers de cette terre, c'est une très pâle ressemblance avec le vrai berger, le bon berger. C'est la même chose quand on dit que Dieu est père. Il a une manière unique d'être père. Quand on dit que Jésus est fils de Dieu, il est fils d'une manière parfaitement unique. Et l'Esprit Saint est aussi parfaitement unique. Et saint Paul le soulignera. Et ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit quand on commente la parole de Dieu. Jésus, ce n'est pas un joli berger aux yeux bleus, au milieu de petites brebis, sur des prairies riantes. C'est quand même autre chose. Alors, 1 Corinthiens 8, 6, où saint Paul rappelle qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, donc un seul Dieu père, un seul Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout vient et par qui nous vivons. Alors, ce qui est dit d'eux, c'est un peu, ça a un sens un petit peu différent de ce que ça signifie quand les mots se rapportent à un homme. De même, 1 Épître aux Corinthiens, toujours chapitre 12, verset 13, il y a un unique esprit. Dieu est un et en même temps il est unique. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Donc c'est pour ça que Jésus est l'unique pasteur, l'unique bon pasteur, l'unique bon berger. Manière unique d'être berger. Et la preuve que ce n'est pas un berger, ordinaire on va dire, le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Excusez-moi, quand le loup est là et que le berger risque de se faire manger par le loup, il ne va pas se faire manger par le loup pour protéger les brebis. C'est complètement idiot, surtout que les brebis ne font pas long feu, elles sont élevées pour partir à l'abattoir et ensuite être mangées. Donc vous voyez bien que la comparaison est un peu boiteuse, qu'il faut approfondir ce que ça veut dire Jésus, vrai berger, Jésus, vrai pasteur. Il donne sa vie pour ses brebis. Alors vous avez à la fois Saint Grégoire le Grand et Saint Thérèse de l'Enfant Jésus qui ont médité là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus, pasteur ? Et qu'est-ce que c'est ces prairies qu'il nous propose ou il veut nous faire reposer ? Alors je vous lis les deux pour vous montrer que quand Jésus est berger, c'est une manière unique d'être berger. Saint Grégoire le Grand. Les brebis du bon pasteur trouvent donc un pâturage parce que tout homme qui le suit avec un cœur simple est nourri dans la pâture des prairies éternelles. Et quel est le pâturage de ces brebis-là ? Sinon les joies intérieures d'un paradis toujours vert. Les joies intérieures d'un paradis toujours vert. Car le pâturage des élus c'est le visage de Dieu, toujours présent. Puisqu'on le regarde sans interruption, l'âme se rassasie sans fin de l'aliment de vie. Et Saint Thérèse de l'Enfant Jésus. Ta face est ma seule patrie, elle est mon royaume d'amour, elle est ma riante prairie. Voilà, alors vous voyez bien que c'est une comparaison auquel on ne s'attendrait pas, mais enfin qui est très traditionnelle dans l'Église, depuis Saint Grégoire le Grand jusqu'à Saint Thérèse de l'Enfant Jésus. Les prairies, ce n'est pas des jolis gasons bien tendus, elle n'est pas crête au milieu. C'est rien d'autre que le visage de Dieu qui a donné sa vie pour nous en Jésus. Le bon pasteur, le vrai, donne sa vie pour ses brebis. Et puis il précise, il précise que c'est tout sauf un mercenaire. Le berger, il a du profit à garder ses brebis. Mercenaire, ça veut dire je suis payé pour garder les brebis. Et même si ce sont les miennes, je les garde et je m'en occupe parce que je vais en avoir du profit. Or, ce que Jésus dit, le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. Bon là, il s'agit en plus du mercenaire. S'il voit venir le loup, évidemment, il abandonne ses brebis. Et puis voilà, il sauve sa vision. Ce que veut dire le Seigneur ici, ce qu'il veut rappeler, c'est que la grâce, comme son nom l'indique d'ailleurs, est parfaitement gratuite. Qu'on est aimé d'un amour totalement gratuit, sans calcul, sans marchandage. C'est ce qui sera dit au chapitre 8 du Cantique des Cantiques au verset 7. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Où il est dit, « Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves l'emporter. Un homme donnerait-il toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, il n'en recueillerait que mépris. » Ou encore le magnifique passage d'Isaïe qu'on connaît bien, où il faut venir acheter sans payer. Il n'y a que dans la Bible qu'on achète sans payer. Et que ce n'est pas du vol en plus. « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. » C'est le début du chapitre 55 d'Isaïe. « Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. » La gratuité totale de l'amour de Dieu. Ce qu'on appelle les charismes, ce que le grec appelle les charismes, dans tout le Nouveau Testament, en particulier dans Saint Paul, ça veut dire un don totalement gratuit. Et il faut faire très attention de ne pas vouloir acheter l'amour de Dieu à coup de rosaires, de nevennes, d'adorations ou de je ne sais pas quoi. Tous ces styles de prière, ce sont des réponses à un amour qui nous a précédés. Ce n'est pas une manière d'acheter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est parfaitement gratuit et il n'a de compte à rendre à personne. Et on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'acheter. Tout ce qui est prière, c'est déjà une réponse. Quoi qu'il arrive, c'est déjà une réponse au bon berger qui nous a tout donné parfaitement, gratuitement. C'est ce que le Seigneur dit ici. Le mercenaire, ce n'est pas le berger. Et pourquoi ? Les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. A l'inverse, il nous est dit, par exemple au début du chapitre 43 du prophète Isaïe, « Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur. Lui qui t'a créé, Jacob, et qui t'a façonné, Israël, ne crains pas, car je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Et puis un petit peu plus loin, « Tu as du prix » au verset 4, « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. » Alors c'est exactement le contraire du mercenaire dont il est dit que les brebis ne comptent pas pour lui. Au mot à mot, il ne s'en soucie pas des brebis. Enfin, il s'en soucie un minimum. Alors que saint Pierre nous dit du Seigneur, dans un texte qu'on lit aux complices, donc c'est dans la première épître de saint Pierre, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. » Voilà, c'est une caractéristique de notre Dieu. « Bon pasteur, il prend soin de nous. » Alors ensuite, il est dit, donc c'est encore répété, « Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. » On sait très bien, tout le monde sait, que le verbe « connaître » en hébreu, c'est un lien d'amour. Il est question d'un lien d'amour. Dieu qui nous connaît, ça veut dire que Dieu nous aime, et il nous connaît à l'intérieur de l'amour qu'il a pour nous. C'est le premier psaume, la fin du premier psaume, en psaume 1, verset 6, au lieu de dire « Le Seigneur aime les justes », il y a écrit « Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. » Je rappelle que dans les psaumes, le juste c'est moi, le méchant c'est moi également. Il s'agit du combat spirituel, il ne s'agit pas du monde partagé en deux, d'un côté les gentils et de l'autre, pour les méchants. Donc le Seigneur connaît le chemin des justes, ça veut dire qu'il aime. On a la même chose dans le très grand psaume 130, alors oui, 138 dans la liturgie, et 139 en hébreu, où on demande au Seigneur d'être, pardon, oui c'est ça, 138 dans la liturgie, ça se termine « connais-moi Seigneur », « scrute-moi », on veut être connu par Dieu. Connu, ça veut dire « viens me rejoindre amoureusement là où j'en suis » et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce que ça signifie quand il dit « je connais mes brebis » et en réponse « mes brebis me connaissent ». C'est-à-dire qu'il attend une réponse amoureuse à la connaissance amoureuse qu'il a de nous. On voit bien que ce n'est pas un berger, ce n'est pas un berger, enfin c'est un berger, plutôt ce n'est pas un berger, c'est le berger, l'unique berger. Et alors ensuite, il y a cette déclaration extraordinaire, « comme le Père me connaît et que je connais le Père ». Avec ce « comme », c'est l'entrée dans le mystère d'amour trinitaire que Saint Jean répétera un certain nombre de fois. Jean 15, 9 « comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé ». Ou encore Jean 17, 21 Jean 17, 21 « Que tous soient un comme toi Père, tu es en moi et moi en toi ». Ce « comme », ça change tout, vous voyez bien, « comme ». C'est celui qu'on entend dans le « notre Père ». Quand on dit « comme », nous l'avons appris du Seigneur, nous osons dire. Le « comme », ça veut dire qu'on entre complètement dans la filiation qui est celle de Jésus, dans la relation au Père qui est celle de Jésus. C'est une plongée radicale dans le mystère trinitaire. Et c'est ça le message du bon pasteur de ce quatrième dimanche de Pâques, on est invité à une plongée magnifique dans l'amour trinitaire. sur clair, merci.